première chose à comprendre concernant les documents et les calques photoshop c'est la notion d'ordre d'empilement et aussi la notion de déplacement qui sont deux choses différentes vous prenez ici votre barre d'outils elle est soit en mode déployé soit en mode compact grâce à la double flèche ici vous allez retrouver ça sur d'autres panneaux que vous allez pouvoir compacter ou déployer petite parenthèse qui vous sera utile par la suite là vous allez vous passer sur l'outil déplacement vous voyez qu'à côté vous avez un petit v c'est en fait la touche du clavier qui correspond aux raccourcis pour déplacer on voit ici sur la petite vidéo bas que l'outil placement il permet tout simplement de déplacer le contenu d'un calque évidemment avant de déplacer le contenu d'un calque eh ben il faut le sélectionner dans la pile de calque là pour l'instant j'ai sélectionné dessin étoile moi j'ai plutôt envie de bouger ma navette donc je vais cliquer sur le calque qui correspond et là avec mon outil déplacement je vais déplacer la navette ça c'est très chiant quand on débute dans photoshop parce qu'en fait on oublie tout le temps de sélectionner bon calque vous allez vous y faire c'est un peu le truc qui embête au début donc là je peux déplacer ma navette et la mettre où je veux si je viens sur titre bien là c'est le titre que je vais pouvoir déplacer notamment aller en bas à droite de ma pochette d'album par exemple le nom du groupe je clique dessus ici et je viens déplacer toujours à chaque fois que vous voulez déplacer un truc pensez à revenir dans le panneau de calque cliquez sur le calque correspondant première chose ensuite il y a ce qu'on appelle l'ordre d'empilement ont déjà là on va peut-être oui je suis obligé de défiler à chaque fois ça m'embête un peu vous regardez je vais placer mon curseur en haut du panneau de calque et là je vais pouvoir comme ça hop 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 venir manger sur les autres panneaux et déployer un petit peu mon panneau de calque voilà et donc l'ordre d'empilement la photo d'étoile on va la mettre juste au dessus de l'arrière-plan parce que là en fait elle est par transparence en train de cacher la navette et d'autres choses donc je la prends je reste appuyé et je fais glisser manuellement comme ça vous voyez le trait bleu là hop quand je relâche ma photo d'étoile elle est juste au dessus de l'arrière-plan c'est ce qu'on appelle l'ordre d'empilement imaginez tout simplement votre arrière-plan c'est une image posée sur le bureau puis vous posez des papiers calques par dessus plus c'est bas dans la pile plus c'est caché par ce qui est au dessus donc là mes étoiles si je les mets au dessus et cache la navette si je mets en dessous elles sont sous la navette et donc on essaye de réfléchir un petit peu à l'ordre d'empilement qu'on veut pour notre document a priori tout ce qui est texte et logo généralement vous allez mettre tout en haut comme ça vous êtes sûr qu'il n'y a pas un bout du dessin qui passe devant sauf si c'est ce que vous voulez bien sûr donc là j'ai mon logo mon titre qu'ils sont bien au dessus on peut le vérifier en déplaçant la navette passe en dessous et si bien sûr je faisais le contraire à le logo passerait sous la navette ça c'est déjà une chose qui est important de comprendre ça peut paraître basique mais moi j'ai vu des choses chez les débutants bas il y avait tout simplement un problème dans l'ordre d'empilement des calques et du coup on avait des choses qui étaient superposés là où elle devrait pas l'être quoi déjà réfléchissez bien à ça et puis deuxième chose sélectionner l'élément que vous voulez déplacer avant de le déplacer avec cet outil déplacement